Notre tête à clic du jour, c'est Jean Macier, c'est le premier streamer politique en France. Et depuis 8 ans, il fait des lives sur Twitch dans lesquels il commente, explique ou encore interview des politiques. Je vous demande d'accueillir Jean-Luc Mélenchon ! Christiane Taubira ! Bonsoir François Hollande ! Le 20 mars dernier, son live Twitch sur le vote de la motion de censure à l'Assemblée Nationale a été le plus vu au monde. Stream exceptionnel cet après-midi puisque nous allons suivre en direct à l'Assemblée Nationale à partir de 16h les débats puis le vote sur deux motions de censure déposées contre le gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. Bonsoir Jean-Marc. Bonsoir. Salut Jean. Merci beaucoup d'être avec nous. Ça me tenait à cœur que tu sois là, je te le dis. Je suis très heureux, merci Molod. J'ai été très touché par ta vidéo, pour plein de raisons, comme Magla. Comme tu l'as dit tout à l'heure, merci Magla. Avec plaisir, c'est normal. Merci d'avoir pris la parole là-dessus. C'est normal, c'est normal. Jean-Massier, vous êtes le premier streamer politique en France. La politique, c'est toute votre vie, c'est votre passion, mais vous n'êtes pas là pour nous parler de ça aujourd'hui. Mais parce qu'il y a une semaine, vous avez révélé avoir fait une grosse dépression à cause de votre bipolarité. Déjà, c'est quoi la bipolarité ? Bipolarité, c'est une maladie qui affecte l'humeur et qui provoque une alternance entre des phases de dépression et des phases de manie ou d'hypomanie, qui est un peu l'inverse de la dépression. C'est des phases d'euphorie, c'est des phases de surproductivité. Ou de sur-créativité en ce qui me concerne. Et c'est une maladie qui touche quand même beaucoup de gens. Je crois que 1% des Français est concerné par la bipolarité. Comment ça se manifeste ? Comment vous avez été diagnostiqué ? J'ai été diagnostiqué après un long parcours d'errance, malheureusement diagnostique. C'est le cas pour la plupart des gens qui sont atteints par ce trouble. Ça se manifestait par des dépressions qui se succédaient année après année. Je faisais des phases dépressives et on avait énormément de mal à les guérir avec des traitements classiques antidépresseurs. Et c'est ça qui a fini par mettre la puce à l'oreille de plusieurs professionnels de santé qui se sont dit que j'ai été très bien pris en charge et qui m'ont posé un diagnostic. Tu as été hospitalisé ? Et là, j'ai été hospitalisé 3 ans après le diagnostic parce que j'ai fait un épisode dépressif particulièrement difficile qui m'a emmené tellement profondément qu'on a estimé, avec encore une fois les médecins qui m'entourent, que là, c'était utile et nécessaire même de m'hospitaliser. Le jour où tu es sorti, tu as tenu à faire un stream ? Le jour où je suis sorti, j'ai été invité de ma propre émission Backseat. Je ne pouvais pas l'animer moi-même. Je ne suis pas encore aujourd'hui. Je n'ai pas la force suffisante pour animer moi-même l'émission. Mais j'ai été invité dans l'émission puisque c'était l'occasion pour moi de parler à mon public. On en parlait tout à l'heure avec Maghla de la proximité avec son public. Ce qui fait le sel de la créativité sur Internet, c'est le lien très puissant qu'on a avec notre public. Et moi, je voulais, après un mois et demi d'absence, m'exprimer pour dire à mon public la vérité de pourquoi je n'ai pas été là pendant un mois et demi. Justement, vous y étiez cinq jours par semaine pendant huit ans. Pourquoi c'est aussi difficile d'arrêter de streamer, d'accepter ? On est nos propres bourreaux. C'est difficile. C'est une activité qui nous passionne. C'est une activité pleine de plaisir. En plus, Maghla et moi, on fait partie des rares qui ont la chance d'en faire une activité principale dans notre vie. Mais c'est aussi une activité qui peut nous bouffer parce que le rapport avec le public n'est pas toujours évident, parce que le rapport aux statistiques n'est pas toujours évident. On est des producteurs de contenu et on a toujours, c'est vrai, l'œil sur l'algorithme, l'œil sur les statistiques de ce qu'on fait. Donc, on se fabrique des difficultés, c'est vrai. Mais c'est ça qui est difficile avec vous, c'est que votre boss, c'est un algorithme. Oui, on sait, nous, nos limites aussi. C'est dur des fois de se mettre des propres limites. Bien sûr, c'est extrêmement difficile. Savoir gérer sa vie privée, sa vie publique aussi. Puis personne n'a fait d'études pour devenir influenceur, comme on dit, ou créateur de contenu sur Internet. Et on doit apprendre à gérer la notoriété, on doit apprendre à gérer la pression, on doit apprendre à gérer le harcèlement dont a parlé tout à l'heure Maghla. Personne ne sait gérer ça, personne ne nous a appris à le faire. Là, tous les deux, vous êtes extrêmement successfull dans vos domaines différents. Vous êtes parmi les plus influents. Est-ce que vous avez encore la pression des chiffres ? Est-ce que quand une vidéo marche moins bien que l'autre, ça vous affecte ? Oui. C'est terrible, mais oui. Je pense toujours, après c'est... Maintenant, j'essaie d'apprendre à me mettre le recul, parce que je me rends compte à quel point ça peut me bouffer. Et je me dis, en fait, déjà j'ai la chance, comme tu avais, j'ai la chance de faire ce métier, c'est merveilleux. Pourquoi est-ce que je me mets une pression alors que je suis là et j'ai cette chance, c'est trop bien ? Ok, si ça a été vu par 500 000 personnes, 100 000 personnes, c'est déjà énorme. C'est toutes ces personnes qui ont vu, qui ont passé un bon moment, qui ont appris, tu vois, par exemple, qui ont peut-être changé un avis sur quelque chose. Et du coup, j'essaye, c'est dur, parce qu'il y a toujours ce petit moment, tu te dis, oula, est-ce que ça vient de moi ? J'ai vachement ce côté très anxiété sociale, je me dis, peut-être que c'est ma faute, peut-être que j'ai fait quelque chose qui a moins plu. Et en fait, non, c'est juste des algorithmes, et puis ça arrive, et puis c'est pas grave. À quel moment, Jean, vous avez décidé d'en parler, justement, que votre parole devait être publique, de partager votre expérience, en tout cas, de... Assez rapidement, en réalité, j'ai toujours eu un rapport à mon public très transparent, et j'avais déjà eu l'occasion, il y a plusieurs années maintenant, il y a cinq ans, je crois, d'être invité dans une émission sur YouTube pour parler de ma dépression. Donc, je fais déjà partie des rares personnes qui en parlent. J'ai décidé d'en parler parce que j'ai compris aussi que j'avais une responsabilité. Les personnes qui me regardent, ce sont des jeunes, et les jeunes, aujourd'hui, vont mal. La santé mentale des jeunes, tous les signaux sont au rouge, un jeune sur deux souffre d'anxiété, un baromètre est tombé il y a quelques jours seulement qui nous dit que 7% des jeunes ont des pensées suicidaires, c'est grave. Et si j'ai une responsabilité, et tout à l'heure, Maghla en a parlé du fait d'avoir une grande responsabilité quand on a de la notoriété, c'est de parler pour ces personnes-là. C'est d'essayer de faire passer le message à ces personnes qu'il ne doit pas y avoir de tabou avec la maladie, que c'est normal d'aller voir un psy quand on a des problèmes psychologiques, de la même manière que c'est normal d'aller chez le dentiste quand on a mal aux dents. Un ami payant. Pardon ? Un ami payant. Un ami payant, d'une certaine manière, oui, mais c'est important de parler. Et je sais que dans les familles, il y a encore des tabous, il y a encore des parents qui ne veulent pas que leur enfant aille chez le psy parce que le psy, c'est pour les fous. Ces idées-là, elles existent encore aujourd'hui dans les familles. Il y a une vraie défiance vis-à-vis de la psychiatrie. Il y a une défiance énorme vis-à-vis de la psychiatrie. Et il y a des jeunes qui sont en retard diagnostique à cause de ça parce que papa ou maman traînent des pieds, ne veulent pas. Et puis c'est un peu la honte sur la famille que le petit ou la petite aille chez le psy. Il y a un sujet aussi avec la politique. C'est que je connais plein de gens qui sont dans la politique, qui sont sur les réseaux. Et depuis quelques temps, la violence, elle a été décuplée, notamment sur Twitter. Quand on s'intéresse à la politique, on ne se prend que des invectives, des clashs, des invectives, des petites phrases. Et finalement, ce n'est plus de la politique. C'est de la com', de la contre-com', de l'agression et de la défense. Quand on est, comme toi, passionné de politique, est-ce qu'il n'y a pas un moment, tout ce nuage de négativité, il ne tape pas au cerveau aussi ? Si, il y a une toxicité du débat politique sur Internet, notamment de la part de certains militants très passionnés, qui me touche évidemment. Mais j'ai aussi la distance critique et le recul. Comme je suis un observateur de la vie politique, je ne suis pas un participant du débat public, je sais que la politique, c'est le clivage, par définition. La politique, c'est le dissensus dans la société. Donc c'est normal que la politique, ce soit un truc qui serre les mâchoires et qui fronce les sourcils. Pour autant, ça devient anormal à partir du moment où on s'en prend à des personnes. Les attaques à dominem, il y en a encore beaucoup trop sur Internet. Et c'est quelque chose qui, effectivement, je suis d'accord avec toi, est une acidité qui ronge le débat public et qui rend impossible la construction d'un commun. Il y a aussi le rapport à soi, au narcissisme. Quand on lit des commentaires dirigés vers soi, est-ce qu'on est toujours indemne, malgré tout le succès que vous avez tous les deux ? Est-ce que ça vous touche encore ? Je pense que ça te touche toujours, parce que tu restes humain, et que tu te dis toujours, OK, c'est vers moi. Après, je pense qu'au bout d'un certain temps, je ne sais pas, pour toi, par exemple, moi, maintenant, j'arrive à plus mettre un mur. Par rapport à ça, au début, ça me touchait énormément, parce que je suis très sensible, et donc ça me touchait très, très vite. En fait, je me suis dit, je ne peux pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui sont frustrés, qui vont évacuer cette frustration sur moi, et en fait, c'est ce que je représente, peut-être. Je suis juste un pseudo pour eux. Ils vont peut-être évacuer cette frustration comme ça. Alors, je ne vais pas leur en vouloir. Je vais essayer de ne pas le voir, de ne pas y réfléchir, et je vais me concentrer sur le positif, sur les critiques constructives aussi, parce que c'est important de savoir se remettre en question. Mais je pense que les attaques directement qui sont faites pour faire du mal, il faut réussir à se mettre des œillères, et se dire, bon, ce n'est pas contre ma personne, cette personne ne me connaît même pas. Elle ne sait pas qui je suis. Là où tu as dit un truc important, c'est que c'est un pseudo, moi, je fais partie des très, très rares créateurs de contenu qui n'ont pas de pseudo. C'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, d'où la transparence, d'où la sincérité de mes démarches, etc. Mais d'où aussi peut-être la violence des insultes que je peux recevoir, puisqu'elles me sont adressées à moi personnellement et pas à un personnage. Avec le même nom de famille que ses parents, donc tout de suite, ça... En plus, oui, c'est mon vrai nom de famille. Voilà, je m'appelle comme ça. Jean, est-ce qu'il y a un message, justement, que vous aimeriez faire passer à la jeunesse dont vous vous sentez responsable, un petit peu ? Le message le plus important, c'est que si vous souffrez, si vous ressentez des difficultés et des symptômes qui peuvent être similaires à ceux que je décris, de la dépression, de la schizophrénie, de l'anxiété, tous ces mots-là, si ça vous dit quelque chose, et que vous ressentez ça, n'hésitez surtout pas à aller prendre rendez-vous avec un médecin psychiatre. Ce sont des spécialistes qui sont faits pour vous prendre en charge et pour vous accompagner. Magla, est-ce que tu as un conseil pour que Jean aille mieux ? On en a parlé un petit peu avant l'émission, deux, trois petits trucs. Magla, elle m'encourage déjà beaucoup. Continuez d'être aussi forte. Encore merci pour ce que tu dis, ce que tu fais, c'est important. Tes contenus, tu permets l'accessibilité à la politique à plein de jeunes et j'espère que tu as conscience que ce que tu fais, c'est merveilleux. J'essaye. Merci, Magla. Avec plaisir. C'est quoi ta plus grande angoisse pour 2027 ? Ma plus grande angoisse pour 2027 ? C'est que l'extrême droite gagne. Et ça, c'est une angoisse fondamentale qui, à mon avis, devrait nous angoisser beaucoup plus que ce qu'elle nous angoisse. Tu penses que c'est faisable ? Ça fait partie du domaine du possible et ça l'est devenu au cours des années 2010 qui ont été des années de dérive vers l'extrême droite. Il y a une démultiplication dans le domaine public de la haine, du racisme, des choses contre lesquelles on se battait très naturellement dans les années 80-90, j'ai l'impression, et qu'aujourd'hui, on se bat moins contre ça. J'ai une décision qui le fait Sous-titrage FR ?